C'est la voix de mon père, je ne sens plus mon corps, à peine une vague agitation en relance. Papa ? Papa ? Te voilà ? Navelle, il est 3h26, qu'est-ce qu'il y a ? Je t'appelle, de ton bureau à l'hôpital. On a besoin de toi ici. Non, de ton bureau, Navelle, non, non, non. Il est 3h26, j'ai opéré toute la journée. Le Thoros est garde, ou bien qui m'est encore là, vous savez. Je te rappelle, Navelle. Je ne t'appellerai pas ici, ce n'était pas important. On a besoin de toi. Non, 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 non. Non. Si tu te plaques, Navelle. Et pour nous arriver. Allez-y, deux mains, je ne suis pas le seul à passer une mauvaise nuit. T'as une sale gueule, mon lui. Allez-y. Ses somnifères aussi, qu'elle plaît. Sans eux, je ne dors pas. Avec eux, je ne me réveille pas. Bon. Je montre me changer. C'est quoi le bilan ? Un ami à toi, je suppose ? Non, non. Reste là. Quoi ? J'ai hâte de parler. Oui ? C'est trop tard ? Il ne s'agit pas d'un ami. Il ne s'agit pas d'un ami. T'avais dit de faire confiance au Docteur Ruff. Non, non. T'aurais dû me l'appeler. Écoute pas. Quoi ? Il s'agit de toi. Moi ? C'est quoi ce mystère ? Et ça ne pouvait pas attendre demain ? Si, elle est chez vous. Pourquoi ? Je te demande de répondre à mes questions. Est-ce que tu peux m'assurer qu'elle est chez toi ? Non ? Ah non, elle n'est pas encore rentrée. Elle est partie chez sa grand-mère. Pourquoi je vous demande ça ? Navec, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Mais dis-moi, c'est l'autocard. Il y a eu un problème sur là. Non, non, non. L'autocard est bien arrivé ce matin. Bon, alors qu'est-ce que tu me caches ? Commissaire, on a un cadavre sur les bras et il faut mettre un nom déçu. Désolé d'attendre votre petite tête-à-tête. C'est ma femme ? Comment vous vous êtes pris, alors ? Tu as tenté de la dissuader ? Comment ça, de la dissuader ? Je ne sais pas comment. Tu devais bien l'apprécier un minimum pour vouloir la sauver, non ? Elle n'était pas moche ? Doucement, tout doux, on commence à peine à s'entendre. Tu ne vas pas essayer de me faire croire à moi que tu ne te doutais de rien. Je vous interdis. Vous n'avez aucun droit. De quoi me parlez-vous ? Je te parle de ton épouse, Amine Jaffari. De ce qu'elle vient de faire. Ma femme n'a rien fait. Et puis, arrêtez avec vos insultes et vos méthodes. Ça ne vous mènera à rien. Mes insultes et ma méthode ? Mon mêlier du bas de l'échelle jusqu'ici, c'est déjà mal. Oh ! Pourquoi, si elle n'aurait-elle rien fait ? Qu'est-ce qui pourrait nous convaincre, docteur ? Je ne demande qu'à être détrompée. À quoi tu es ? Quand je me suis levé, qui m'a dit ? J'ai fait un peu de ménage. Le plus gros effet. Ça fait quatre jours qu'elle est là. La première chose que j'ai vue ce matin, en arrivant dans le salon, c'est le visage de Siem. La première page des plus grands citoyens de Tel Aviv. Les journalistes se sont jetés sur son cas comme des chiens. C'est pas grave ? Les mathematic et les handicaps se sont jetés. Et puis L'assure ou Altan ? C'est parti par les chauss delegate. marriage sur le feu. Tente avant de dire son et panique. Fouez-moi ! C'est moi ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ! Ah, traître de terroriste, sale arabe, après tout ce que j'ai fait pour eux et leur saleté de ville. Ils sont rentrés, c'est ça ? Et t'es sorti pour les provoquer ? Mais bien sûr que t'es sorti pour les provoquer ! Amine ! Tu es inconscient, ces types-là, ce sont des extrémistes ! C'est comme ça qu'on dit merci chez toi ? Plus je trouve de problèmes dans ma tête, moins je comprends. Personne n'est de bonne foi, ni côté palestinien, ni côté israélien. Kim, c'est fini. Si c'est Ciel qui l'a fait, plus rien n'a de sens. Toute ma vie, cette maison, c'est un ramassi de mansions. Ah, Yéhouda ! Ah, Yéhouda ! Ah, à toi. Attends, 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 ne bouge pas, ne bouge pas ! Attends quoi ? Ne bouge pas ! Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.